Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite, chapitre 3, saison 1, qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement et ce, sans rien faire. Alors il faut savoir que ce glitch, je l'ai présenté hier, mais là c'est une amélioration du glitch, parce que moi, Johnny et Valenchoin, enfin c'est plutôt Johnny et Valenchoin, ils ont réussi à améliorer ce glitch, parce que le glitch que je vous avais présenté hier, il fallait bouger, il fallait interagir avec les pads pour gagner des XP, et là en fait, Johnny et Valenchoin, ils ont trouvé une solution pour XP en illimité sans rien faire. Donc vous allez voir, c'est un peu plus long la préparation, mais vous allez voir, c'est très rentable. Donc je vous demanderai juste de mettre un petit hashtag Johnny34 et un petit hashtag Valenchoin92 dans les commentaires et en description, ouais dans les commentaires, qu'est-ce que je raconte de la description, moi lol ? Ouais non, dans les commentaires, mettez ça pour les soutenir et pour leur donner de la force, parce que c'est quand même eux qui ont trouvé le glitch, enfin l'amélioration du glitch, donc grosse dédicace à eux, et merci à tous ceux qui montrent un petit hashtag Johnny34 et Valenchoin dans les commentaires, merci à tous pour votre force et votre soutien. Donc voilà, ensuite pour réaliser le glitch, ce que vous allez devoir faire, c'est aller en mode créatif comme je suis, ensuite quand vous êtes en mode créatif, vous allez changer les codes de ces deux maps, donc changez bien les codes de ces deux maps et pas les deux maps là-bas, il faut bien changer ces deux là. Donc ensuite quand vous êtes près de ces deux maps, vous allez près du pad de gauche et vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 5, 1, 8, 5, 0, 2, 7, 4, 7, 6, 5, 8, ok ? Ensuite vous acceptez, maintenant vous allez sur l'autre pad et vous allez écrire le code 0, 3, 0, 2, 7, 6, 3, 2, 9, 5, non, 9, 2, excusez-moi, 8, 5. Voilà, de toute façon les codes seront en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors ensuite quand vous avez noté les deux codes, vous allez rentrer dans la map de gauche et là vous allez attendre de réapparaître, que le jeu se lance dans cette map et ensuite vous allez devoir récupérer les items que je vais vous dire. Alors le premier item c'est l'accélérateur, donc vous prenez 10 accélérateurs, ensuite vous allez par ici et vous allez prendre le taureau gonflable, donc la petite vache, regardez elle se met sur mon dos, ensuite vous allez prendre des matériaux, vous allez prendre un poisson faille et vous allez prendre un poisson ombre. Quand ceci est fait vous allez prendre la faille God Mode comme je le fais dans le gameplay, là ça va vous ramener à l'accueil du mode créatif, donc vous attendez la réapparition, donc quand vous allez réapparaître vous allez pouvoir carrément voler dans l'accueil du mode créatif, donc là c'est ce que je vais vous montrer, regardez maintenant j'appuie deux fois sur X et je peux voler, donc vous faites pareil, alors ensuite vous allez vous diriger vers cette petite map, donc la map du deuxième code que vous avez noté et vous allez passer au dessus de cette map en volant, en appuyant sur X et vous allez continuer tout droit, regardez là à un moment je vais tomber sur un mur orange, il va falloir que je monte pour passer au dessus du mur orange et là regardez en haut à droite de ma carte, de mon écran il y a ma petite carte et on voit que mon personnage avance, donc j'arrête de monter et j'avance tout le temps tout droit, donc vous pouvez vous repérer avec les deux montagnes qui sont ici à droite et à gauche, il suffit juste de viser le milieu et d'avancer toujours toujours tout droit, donc là normalement la map ne devrait pas tarder à apparaître, donc voilà, elle apparaît, elle est juste là, donc là ce que vous allez faire c'est vous diriger au milieu, non là où il n'y a les pads là, juste ici, donc ne vous dirigez pas au dessus parce que ça c'était l'ancienne version, là l'amélioration il faut se diriger vers les petits carrés qui sont là, ensuite vous appuyez deux fois sur X, vous allez prendre votre poisson faille et vous allez l'activer, ensuite vous redescendez tout en bas, en fait si vous activez le poisson faille c'est pour pouvoir construire, si vous n'activez pas votre poisson faille vous ne pourrez pas construire, donc maintenant que vous pouvez construire, vous allez construire un mur comme ceci, comme je suis en train de faire, des murs partout sur tous les carrés, et vous allez construire un carré supplémentaire, ensuite vous venez ici, vous fermez le carré ici, vous venez ici et vous faites pareil de l'autre côté, voilà vous créez tout ça comme ça, et là aussi vous allez mettre un carré supplémentaire, hop, oups, ça c'était pas prévu, voilà, hop, voilà comme ça, ensuite vous allez mettre un, vous allez modifier votre mur pour faire une porte, vous n'allez pas mettre la porte là en fait, tout compte fait vous n'allez pas la mettre là, vous allez la mettre juste à côté, donc voilà, juste ici, hop, comme ça quand j'ouvre j'arrive directement sur le carré, ensuite ce que vous allez faire, c'est créer des plafonds partout, donc les plafonds R2, boum, voilà, on crée des plafonds partout, voilà, parfait, ensuite vous allez créer un sol ici, un sol là-bas, et là vous allez appuyer sur carré pour poser un pad, il faut que le pad soit de sens là, dans le sens des play et des poses, des carrés play-pause, voilà, et là vous allez faire pareil de l'autre côté, voilà, comme ceci, voilà, comme vous avez posé les deux pads, là vous avez terminé la construction, maintenant ce que vous faites, c'est que vous faites flèche du haut, et vous allez, ah non, mais non, c'est bon, il n'y a rien à déposer en fait, donc vous allez tout simplement réutiliser votre poisson faille, hop, ensuite vous appuyez deux fois sur X pour voler, et là vous allez ici, moi ce que je fais, c'est que je prends un petit point de repère, donc regardez un peu la map, et là j'ai pris le point de repère du câble qui est complètement cassé en deux, donc ça c'est mon point de repère, donc maintenant quand vous êtes à mon point de repère, vous utilisez votre poisson ombre, et vous passez à travers le mur comme ceci, voilà, quand vous êtes là, vous enlevez votre ombre, et là ce que vous allez faire, c'est tout simplement déposer votre poisson faille, voilà, vous déposez votre poisson faille, après ce que vous pouvez faire aussi, c'est ça, c'est l'élan, c'est comme ceci, comme ça vous en avez plusieurs, si jamais d'autres joueurs, d'autres potes veulent vous rejoindre, vous pouvez en envoyer plusieurs, comme ça, comme ça, s'ils rejoignent votre partie, ils pourront vous rejoindre dans le glitch, après le glitch, faire le glitch à deux, je pense que ça ne va pas trop le faire, mais bon, c'était une information supplémentaire que je voulais vous dire, alors quand vous avez mis les poissons faille, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur option, vous allez dans paramètres menu, et vous faites réapparaître, donc là vous attendez de réapparaître, ah non, j'ai oublié, non, j'ai déconné, j'ai déconné, j'ai déconné parce qu'en fait, j'ai oublié de déposer mon poisson, mon taureau vache, enfin mon taureau gonflable, donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à l'accueil, je vais retourner à l'accueil, et je vais revenir dans la map, avec un taureau gonflable, donc je retourne dans la faille, juste ici, donc si jamais vous faites cette erreur, bah au moins vous savez ce que vous devez faire, vous devez juste faire réapparaître, vous n'arrêtez même pas le jeu, normalement ça devrait être bon, hop, je vais ressortir, et normalement je vais me rediriger vers la map, et logiquement ça ne devrait pas avoir détruit la construction que j'ai construite, si ça a détruit, il faudra que je recommence tout, donc on va tester, on verra bien, donc là je vais me diriger vers la map, ok, donc normalement la map va apparaître, parfait, elle est apparue, est-ce que mes constructions sont toujours disponibles, on va voir ça bientôt, et oui, mes constructions sont toujours disponibles, donc si vraiment vous avez oublié de déposer votre taureau gonflable, vous faites comme moi, et vous le déposez ici maintenant, quand vous avez déposé votre taureau gonflable, vous allez retourner, non, vous faites réapparaître, vous appuyez sur option réapparaître, et là logiquement, il y aura toujours mes poissons, mes poissons failles, que j'ai lancés à mon spawn, à mon spawn d'apparition, donc là, vous appuyez sur option, vous faites lancer le jeu, ou alors vous appuyez sur triangle, et vous mettez mon petit code créateur en attendant, ça me ferait extrêmement plaisir, merci à tous ceux qui le mettent, c'est 3 lettres, c'est facile, c'est efficace, c'est rapide, c'est SCM, donc merci à tous ceux qui le mettent, alors ensuite, vous allez prendre le petit gun qui est juste ici, et là, regardez, il y a bien mes poissons failles qui m'attendent, donc c'est parfait, donc là, vous allez prendre votre poisson faille, vous allez l'utiliser, et ensuite, vous allez passer en dessous de la map, comme tout à l'heure, voilà, comme je suis en train de faire, et vous allez rejoindre votre construction que vous avez faite, donc, c'est ce que je suis en train de faire, alors je tiens à préciser que, les XP sur le mode créatif, sont complètement aléatoires, les XP que je vais gagner là, c'est moi qui les gagne, c'est possible que vous, vous gagnez plus d'XP, ou moins d'XP, c'est complètement aléatoire, c'est random, si vous avez de la chance, vous allez gagner blindé, blindé d'XP avec ce glitch, et si, si vous n'avez pas trop de chance, vous n'allez pas gagner beaucoup d'XP, après, c'est à vous de tester, et voir combien d'XP vous prenez, alors maintenant, ce que vous faites, c'est que vous rentrez, ici, vous fermez la porte, là vous voyez, je prends 13 XP, mais bon, j'ai déjà glitché beaucoup avec ce compte, donc c'est possible que, vous vous prenez, je ne sais pas moi, 100, 200, 300, 400 XP, 1000 XP, 2000 XP, à chaque carré, parce qu'en fait, chaque carré va me donner des XP, en fait, et peut-être qu'au fur et à mesure, que le temps passe, je vais gagner plus d'XP, et normalement, c'est possible que, ouais, c'est possible que j'en gagne plus, après, c'est possible que j'en gagne moins, c'est random aussi, c'est aléatoire, donc là, ce que vous faites, pour que ça se fasse en illimité, vous allez tout simplement, appuyer deux fois sur X, pour activer votre vache, et là, regardez, en fait, ça va vous faire propulser, d'un côté, à un autre, alors moi, je vais essayer de vous expliquer, une astuce, pour aller plus vite, regardez, hop, j'enlève mon, ma vache, et ce que je vais faire, c'est que je vais sauter, et appuyer sur X, quand je suis vraiment ici, et je vais me coller à la paroi d'ici, donc là, il y a la porte, je vais me coller à la paroi de droite, donc regardez, je vais me coller, je vais prendre de la vitesse, je vais sauter, et je vais appuyer une deuxième fois sur X, hop, attendez, je vais recommencer, il faut appuyer deux fois sur X, super rapidement, tac, 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 pourquoi ça ne veut pas, 1, 2, 3, tac, tac, pourquoi ça ne veut pas, ah, c'est parce que j'étais trop collé au mur, je crois, ok, donc il ne faut pas trop se coller au mur, il faut garder au moins une distance de 1 mètre, voilà, comme ceci, et ensuite, vous courez, vous appuyez deux fois sur X, tac, tac, je suis peut-être un peu trop collé au mur, deux fois sur X, tac, tac, voilà, là ça va fonctionner, et après, je me colle au mur, je me colle au mur, j'avance, et bon, après, je ne touche plus à rien, normalement, si vous êtes bien placé, ça va faire ça en illimité, vous allez gagner des XP en illimité, sans rien faire, donc essayez de regarder un peu au début, regardez pendant quelques minutes, voir si votre vache, roule bien quoi, parce que sinon, si elle reste bloquée, ça ne va pas le faire, alors Johnny, il avait réussi à faire un truc, c'était genre, lui, il le faisait super rapidement en fait, il le faisait genre 3, 4 fois plus rapidement que moi, mais je n'ai jamais réussi à faire sa technique, et je ne sais pas trop comment faire pour que la vache roule plus vite, et elle fasse l'aller-retour plus vite, donc je ne sais pas trop comment faire, je vais peut-être essayer, attendez, si j'appuie sur X, non, ça n'a pas l'air de fonctionner, non, ça n'a pas l'air de fonctionner, donc voilà, en fait, et si je laisse mon analogue vers l'avant, non, ah, là, ça a l'air d'aller un peu plus vite, ouais, peut-être même pas, parce que ça va toucher l'autre truc, ouais, de toute façon, au pire des cas, vous restez là pendant 2-3 minutes devant votre écran, vous regardez si ça fonctionne bien, si après 2-3 minutes, la vache, elle tourne toujours, alors c'est bon, vous pouvez partir et gagner des XP en illimité, sans rien faire, alors là, vous voyez que j'ai 2000 XP, plus ou moins, j'ai gagné 2000 XP, plus ou moins en une minute, mais vous, vous allez peut-être gagner 20 000 XP en une minute, 100 000 XP en une minute, ou peut-être vous allez gagner moins, donc c'est à vous d'expérimenter, c'est complètement aléatoire, les XP seront en mode créatif, donc expérimentez et voyez par vous-même. En tous les cas, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz